Salut à tous, c'est Neo Anderson pour NGames.com. Ce soir je vous présente le vidéoprojecteur gaming HDR de chez BenQ, le TH685. Alors pourquoi il est estampillé gaming ? Et bien tout simplement parce qu'il propose une querelle de bonnes idées, de caractéristiques techniques qui font en sorte que le gamer va être à la maison, honnêtement, avec ses vidéoprojecteurs. Il va se sentir bien, il va se sentir heureux et il fera des parties de dingue. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon projecteur gaming ? Il faut déjà une bonne résolution. Ici on est sur de la full HD du 1080p, ce qui est vraiment très bon. Il faut également une grosse luminosité parce qu'on peut jouer en pleine nuit comme on peut jouer en plein jour. Il n'y a pas d'heure pour jouer, voilà. Et du coup, on est ici sur une ampoule qui génère 3500 lumens. Donc autant dire que voilà, en plein jour comme en pleine nuit, c'est nickel. On a également un système qui est plutôt bien fait, c'est le LumiExpert. Pourquoi ? Parce qu'on a deux capteurs infrarouges ici en façade et ces deux capteurs infrarouges, voilà, situés là, vont permettre à votre vidéoprojecteur d'analyser la luminosité ambiante et grâce au système LumiExpert de proposer la meilleure luminosité pour votre jeu. Attention, ça marche aussi très bien pour les films. Il est estampillé gaming ce vidéoprojecteur, mais il est très 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 bon pour les films également. On a une fréquence d'image de 120 Hz, ce qui veut dire que les jeux en 30 fps vont passer nickel sans aucune perte d'animation. En 60 fps, ça passe nickel et les futurs jeux que nous aurons sur PS5 et Xbox Series X en 120 fps, peut-être, qui sait, une fois que ce sera optimisé, vont passer nickel également. Autrement dit, ce vidéoprojecteur, vous l'achetez maintenant, il est très bon et il sera mais totalement compatible avec les jeux que nous aurons par la suite sur la nouvelle génération de consoles. En termes de dimensions, ce vidéoprojecteur est un vidéoprojecteur qui fait 312 mm de long sur 110 mm de haut et 225 mm de large. Autre petite caractéristique gaming et pas des moindres, attention, écoutez bien, c'est le temps de latence, l'input lag. Autrement dit, la différence entre ce qui se passe dans votre console et ce qui arrive sur votre écran avec le vidéoprojecteur. Très souvent, les vidéoprojecteurs ont un temps de latence plutôt conséquent, j'ai envie de dire. Et du coup, ça peut être très embêtant. Vous appuyez sur une touche, sur votre DualShock 4 ou votre manette pro Xbox et il y a un temps qui va séparer le moment où vous appuyez et le moment où votre héros va faire l'action. C'était souvent accentué par les vidéoprojecteurs. Et bien celui-ci, accrochez-vous, il a un input lag de 8,3 millisecondes. C'est donc quasiment imperceptible. Vous appuyez et instantanément, l'action se fait. Et ça, mine de rien, c'est vraiment la panacée. Donc vous allez pouvoir jouer aussi bien à du FPS ultra compétitif qu'à du jeu de sport, enfin à des jeux qui demandent des réflexes de fou, sans aucun souci. Bien entendu, vous allez adorer jouer à d'autres jeux plus contemplatifs. Pourquoi ? Eh bien parce que l'image qui sort de ce vidéoprojecteur est absolument splendide. Donc, on l'a dit, le temps de latence est extrêmement bas. C'est un vidéoprojecteur qui pèse 2,8 kg, donc il est encore facilement transportable, mine de rien. Comme vous l'avez vu, il n'est pas massif. Il a de bonnes dimensions, sans aucun problème. On a une kyrielle de port à l'arrière. Mais on a également ici, comme on l'a dit, une ampoule. Une ampoule qui a une durée de vie estimée à 15 000 heures, mine de rien. 15 000 heures en mode sauvegarde. Sinon, en utilisation normale, plein pot, tout le temps, vous êtes quand même sur du 5-6 000 heures avant de devoir changer cette ampoule. On vous rassure, on peut largement les commander sur le site de BenQ. Avant de faire un petit tour du propriétaire, je vais me permettre de simplement vous montrer ce qu'il y a dans la boîte également, à côté de ce vidéoprojecteur. Donc, il y a une connectique ici, voilà, une connectique de moniteur PC, ce qui permet tout simplement de brancher votre ordinateur directement sur ce vidéoprojecteur pour faire votre nouveau moniteur PC avec votre magnifique mur blanc, votre diagonal de dingue. Vous avez également le cordon d'alimentation que l'on voit ici, voilà, un petit cordon classique. Ça, c'est fourni avec. Le câble PC, c'est vraiment une bonne idée, honnêtement. Et on a également, hop, voilà, un starter guide, un quick start guide qui se révèle plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va vous expliquer exactement, forcément, la connectique que l'on va vous présenter, mais également les bonnes distances. Et ça, mine de rien, c'est très sympathique parce que vous allez comme ça pouvoir voir, je suis à autant de mètres. Donc, mon vidéoprojecteur est à autant de mètres par rapport à mon mur blanc ou ma toile blanche, voilà. Qu'est-ce que ça va donner en termes de diagonale ? Donc, comme on peut le voir ici, si on est à du 1,50 m de distance, on a une diagonale de 60 pouces. Si on est à du 2,50 m, on a une diagonale de 100 pouces, voilà. Je vais vous montrer quand même, voilà, ici, 100 pouces, vous voyez. Et on peut monter comme ça, vraiment très très haut, on peut monter à du 200 pouces jusqu'à, regardez-moi ici, 300 pouces de diagonale. Ça, c'est quand même ultra violent. Donc, honnêtement, c'est soirée ciné, sans aucun problème. Mais voilà, on vous explique vraiment bien et ça a le mérite d'être clair et compréhensible. Comme on peut le voir ici, au niveau des connectiques, on a pas mal de connectiques à l'arrière, honnêtement. Il y a de quoi faire. On a déjà deux connectiques HDMI pour différentes sources. Comme ça, vous pouvez brancher différentes sources sans avoir à chaque fois à switcher, à retirer le câblage HDMI et à le remettre. On a une connectique audio-in et audio-out en jack 3,5 mm si vous voulez brancher des enceintes ou ce genre de choses. On a également, eh bien, voilà, une connectique PC classique, une connectique moniteur. On a également une connectique RS-232, une connectique USB, donc USB-A. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Honnêtement, si vous n'arrivez pas à brancher ce que vous voulez sur ce vidéoprojecteur, c'est que vous le faites exprès. Honnêtement, tout peut se brancher dessus. Donc, voilà, ce petit manuel qui est vraiment bien fait, je trouve. Il vous explique également comment brancher vos différents appareils, comment allumer, bien entendu. Il est modulable, vous allez pouvoir modifier l'inclinaison et surtout, il y a plein, plein, plein d'options qui facilitent la vie à l'intérieur. Voilà, comme une correction automatique de tout ce qui est déformation trapezoïdale. Ça se fait tout seul. Il ne faut pas commencer à switcher. Il y a moyen de switcher vous-même, mais vous voyez que ça se fait vraiment tout seul. Il y a la possibilité, eh bien, voilà, de descendre au... Enfin, il y a un zoom. Je n'ai pas envie d'appeler ça un zoom. C'est plus, voilà, une molette de clarté qui vous permet, eh bien, tout simplement d'avoir une image nette en toutes circonstances, simplement en tournant cette molette. On a également une correction verticale qui se fait sans souci. Tout est là pour vous faciliter la vie. Et enfin, dernière petite chose. Pour vous éviter de bouger, il y a une télécommande. Et on sait tout faire avec cette télécommande. Il y a plusieurs modes de son. Donc, il y a quatre modes de son de mémoire. Ça va, eh bien, du mode sport qui va donc augmenter les voix des commentateurs. Au mode cinéma qui va augmenter les basses. On a également le mode musique qui est équilibré. Et le mode user. On a Echo Blanc pour économiser, bien entendu, l'ampoule. Les corrections de distorsion trapezoïdale. Le boost Lumiexpert qui se sert de ceci. Du capteur infrarouge pour tout gérer lui-même. Et forcément, voilà, les touches avant, arrière. Si vous avez branché des sources compatibles, ça le fait. Toutes les touches sont là également derrière. Alors, petit tour du propriétaire en vitesse. Avant qu'on vous montre ça en action. Parce que c'est là que c'est quand même le plus impressionnant. Donc, comme on l'a dit, on a en tout neuf ports à l'arrière. On va vous les présenter tout de suite. Alors, on a aussi ici une énorme grille de ventilation. Ça peut monter jusqu'à, on va dire, une trentaine de décibels. 30-35 décibels. En termes de bruit du ventilateur. Donc, ça reste largement, largement faible en termes d'intensité sonore. Voilà. Je vais bouger un tout petit peu la lampe pour qu'on voit un peu mieux. Oups. Voilà. Ce sera parfait comme ça. Ok. Alors, comme on peut le voir, on a tout un tas de connectiques. Comme on l'a dit. Elles sont ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et neuf, avec l'alimentation. Tout est facile d'accès. Tout est simple. Tout est fonctionnel. Sans aucun problème. En dessous, on retrouve les petites pattes que l'on peut bien moduler à sa guise. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Encore un peu de ventilation sur le côté. Alors, ça chauffe. Ça monte jusqu'à 30-35 degrés dans ces eaux-là. Donc, voilà. Posez pas votre main dessus trop longtemps quand c'est en marche. Mais il n'y a rien à faire pour 3500 lumens. Il faut quand même de la chaleur qui soit générée. Et il faut que ça sorte quelque part. Alors, ici, la molette pour le zoom. Voilà. Pour régler plutôt la clarté. Hop. Et alors, enfin, ici. Les touches de menu. Comme on peut les voir. Vous l'aurez compris. Tout est accessible. Sans aucun problème. Et tout se retrouve également sur la petite télécommande. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on branche et qu'on fasse un petit tour d'horizon. On va faire un petit peu de jeux vidéo. On va faire un petit peu de cinéma. Et vous allez voir que ce BenQ, honnêtement, ça envoie du lourd, les amis. Ça envoie du très, très lourd. Donc, il y a tout de suite le temps de brancher tout ça. Voilà. On est branché. On a choisi la PlayStation 4. Alors, permettez-moi de vous dire encore 2-3 petites choses par rapport à ce vidéoprojecteur. Donc, forcément, si vous voyez l'image qui a tendance à faire défiler des bandes noires, c'est normal. C'est parce que la vitesse de capture de ma caméra n'est pas aussi grande que le taux de rafraîchissement de l'image de ce vidéoprojecteur. On est quand même sur du 120 Hz. Ma caméra ne capture qu'en 60 fps. Résultat des courses. Ça risque de faire un petit effet, un petit peu de ligne noire qui passe comme ça. Je vous rassure. Là, avec l'image que j'ai moi devant les yeux, c'est totalement net. C'est juste la caméra qui a du mal à capter. Donc, pour ce vidéoprojecteur, comme on l'a dit, il y a une petite molette qui permet d'agrandir ou de diminuer l'image en fonction. Vous voyez un tout petit peu les diagonales de dingue que l'on peut avoir, honnêtement. Voilà. Il y a également une molette qui sert à la netteté. Donc, comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours l'image la plus nette possible, comme ceci. Et si le temps de latence est vraiment une donnée fondamentale, donc les 8,3 ms, c'est vraiment le top du top pour que tout soit instantané quand on joue. Il faut également aussi, si on n'a pas une enceinte home cinema ou un casque de compétition, il faut avoir un bon son. Et ça, je trouve ça génial, c'est que ce vidéoprojecteur BenQ s'en charge. Donc, il a une technologie embarquée qui lui permet, tout simplement, d'avoir, en fonction du mode que vous allez choisir, soit des voix pures, soit des basses plus profondes, soit, je dirais, une harmonie au niveau du son. Et ça envoie vraiment du lourd. Donc, on est quand même sur quelque chose qui, en termes de rendu sonore, est top. On peut regarder un film, un film de guerre, un film de science-fiction avec des explosions partout, par exemple, le dernier Star Wars notamment, et avoir l'impression, et ça, c'est plutôt pas mal, que le son se situe sur l'écran et non pas via du vidéoprojecteur. Donc, ça, c'est pas mal également. Évidemment, voilà, je pense qu'on a dit la température peut monter quand même jusqu'à 40, on avait dit 35, jusqu'à 40. On est sur du 30 décibels au niveau pollution sonore du ventilateur. Bon, vous voyez, je parle, on m'entend totalement, on entend le bruit du jeu, il n'y a aucun souci. Mais pour le reste, on a vraiment une technologie extrêmement intéressante et très user-friendly, j'ai envie de dire. Donc, voilà, également un contraste de 10 000 par 1. Et en mode gaming, ça va également monter la luminosité des scènes sombres pour qu'on puisse repérer les ennemis plus efficacement. Quand on est en mode gaming, il y a également le son qui s'adapte et donc qui va, par exemple, vous permettre d'entendre plus distinctement les bruits de pas, ce genre de choses. Donc, voilà, vraiment un mode gaming pur que l'on vous conseille. Mais pour le reste, vous avez des modes ciné, des modes classiques. Tout est bon et ça supporte le HDR qui plus est. Donc, on est vraiment au top du top. La technologie embarquée pour le son, c'est le Cinema Master Audio Plus 2. Et comme on l'a dit, on peut décaler l'objectif verticalement, mais on peut corriger la distorsion trapézoïdale automatiquement. Un petit tour d'horizon des menus et puis on jouera. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, au niveau des menus, on a la source. On a trois sources, HDMI 1, HDMI 2 ou PC. On a choisi HDMI 2. C'est là qu'est branché notre PlayStation 4 Pro. On a également le mode automatique, voilà, qui règle tout automatiquement. Et on a les menus. Alors, le petit menu, ici, voilà. On a choisi le menu simplifié parce qu'il y a un menu plus complet. Et comme vous le voyez, il y a un truc qui est très intéressant ici. Il y a un mode 3D. Il y a même possibilité d'avoir des lunettes 3D fournies par BenQ. Pour les acheter, c'est en option un meilleur moyen. Et honnêtement, eh bien, le mode est vraiment très très bon si vous avez les films qui vont avec. Donc, ça va en fait dédoubler l'image de différentes façons en fonction du type de film que vous avez. Et ça donne un effet 3D aussi bon qu'au cinéma. Donc, on peut désactiver le son. Le volume, on peut vraiment le booster à fond, honnêtement. Regardez ici, on n'est que sur du 8, mais on peut monter vraiment très très haut, largement sur du 20, 25, voilà. Le mode son, on a pris le mode jeu, qui est le plus intéressant si on fait du gaming. Et le mode image, il y a différents modes images. On a le mode living room, pour votre salon. On a le mode cinéma, un peu plus net, comme ça. On a le mode sport. Le mode game, c'est celui qu'il faut utiliser, si vous jouez. Et enfin, vous avez le mode user 1 et user 2, qui vous permet, eh bien, tout simplement de faire vos propres préférences et qu'elles soient sauvegardées directement. Enfin, on a le mode bright, donc le mode qui est le plus lumineux, comme son nom l'indique. On a choisi living room, parce que ça a marché plutôt bien, mais je vous propose qu'on va être gaming, hein, why not. Game, c'est parti, voilà, le mode game. Le son, comme on l'a dit, on avait différents modes. On a le mode jeu, sport, utilisateur, standard, cinéma, musique. On va rester sur jeu, ok. Enfin, divers réglages. On peut choisir la couleur du support. Donc, c'est la couleur éventuelle du fond. La position du projecteur vers l'avant, donc on peut le voir. Voilà. En avant, en arrière, incliné, comme vous le voulez. Tout est faisable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a également ? Hop, back. Voilà. Le motif de test pour voir si l'image est bien quadrillée, si elle est au bon endroit. La source automatique. Le type de menu, ça, c'est le menu de base, puis un moyen d'avoir un menu beaucoup plus poussé. La plage HDMI auto, c'est tout simplement pour sélectionner la meilleure plage de couleur. Voilà, auto, complet, limité, à vous de voir. Donc là, on est carrément avec le HDR. On ne s'embête pas, nous, ici, il y a une games. Hop, back. Réinitialiser le compteur de luminosité pour remettre le compteur à zéro. On va remettre tous les paramètres à zéro. Et voilà. Donc, déjà, jusque-là, on a accès à beaucoup de choses. Ensuite, vous avez, ben voilà, les types de menus. On a le menu avancé. Et là, c'est peut-être un peu plus austère, mais c'est beaucoup plus poussé. Donc, on a la position des menus qu'on peut choisir. Elle peut être au centre, elle peut être en haut à gauche, en haut à droite. Vous voyez jusqu'où ça va quand même. On a, je vais baisser un tout petit peu le son, qu'on entend un peu mieux. Hop, 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 hop. Voilà. Menu. Oui, bien sûr, il faut que, hop, ça, ça s'en aille. Merci. Alors, mon petit menu. Ah oui, la console va se mettre en veille. Celle-là, elle est bonne. On va appuyer sur la touche avant. Voilà, d'avoir la blague. Hop. Donc, on a les configurations de langue, de couleur de fond, d'écran de veille, position du projecteur, comme on l'a dit, avant, retourner, etc. Arrêt automatique au bout de 20 minutes pour ne pas faire cramer votre lampe inutilement. Mise sous tension directe, le réglage des menus. Renommer les sources plutôt qu'HDMI, on peut toujours choisir autre chose. Par exemple, PS4, ce genre de choses. Mais non, on va laisser le fond comme ça. Les réglages de la lumière, les paramètres HDMI, tout ça, tout ça, tout ça peut se modifier. Et vous voyez jusqu'où ça va, le refroidissement rapide, le mode haute altitude pour la luminosité, voilà. Un mode passe éventuel, verrouiller certaines touches. Tout est faisable. Tout est faisable. Rapport hauteur-largeur. Voilà, on a auto. On peut jouer en 4 tiers si on veut, ou en 16 neuvième, ou en 16 dixième. On va laisser en auto. La couleur du support, le réglage balayage, la 3D, le HDR automatique. Ou alors, pouf, on cherche une source HDR. Et là, bien entendu, il va retrouver notre PlayStation 4, si tout va bien. Outs, voilà. Vous voyez qu'il affiche ici, maintenant, en 60 Hertz au niveau de la source. Mais comme on l'a dit, ça sort avec du 120. Et le résultat des courses, c'est ces bandes noires qui passent sur la caméra. En vrai, il n'y a pas de bande noire, je vous rassure. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des menus. On a fait le tour de tout ce qu'il faut. Je vous propose qu'on lance peut-être un petit jeu. On va revenir au menu classique. On va remettre le HDR, quand même. Eh oh, eh oh, eh oh. Merci. Activé. Voilà. Ça roule. On est en game, en auto. Vous voyez qu'il a même, de lui-même, il a vu que la source, c'était un jeu. Et il s'est mis en mode game. Tout, tout, tout pour vous faciliter la vie. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Les modes sont, qu'on vous a déjà détaillés. Le volume, vous voyez juste qu'on peut monter. Voilà. On va peut-être le baisser parce qu'on n'a pas envie de se faire taper dessus par les voisins. Ok. Mode image, game, luminosité, netteté, avancé. Ok. Sélection gamma, température des couleurs. Enfin voilà. Le Lumixpert, comme on vous l'a dit, qui choisit la meilleure luminosité. Donc là, il est activé d'office, ce qui va nous faciliter la vie. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à voir au niveau des menus. Donc vous voyez que c'est ultra complet pour ceux qui veulent rentrer dedans, mais on peut également rester sur le mode simple, bien entendu. Alors, let's go. On va baisser un peu le son et lancer un jeu. Ok, c'est parti. Alors, alors, alors. Moi, je vous propose un petit, 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 petit... Pas FF7 Remake. Il est très bon, mais je n'ai pas envie de vous spoiler. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer ? Un Spider-Man ? Ça le fait quand même, un Spider-Man ? Allez, un petit Spider-Man. Il y aura un temps d'attente, mais je ne sais pas grave. Hop. Vous allez voir ce que ça donne. Régler l'HDR. Oui, vas-y. Balance. Ok. Appuyez sur les touches de bouche à droite pour régler l'immunité jusqu'à rendre le logo quasiment invisible. On est bon, là. Mouais. 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 Let's go. C'est parti. C'est parti. Ambiance. 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 Bon, j'espère simplement que le loading ne sera pas trop long. Ce n'est pas grave. On va meubler. Aucun problème. Vivement Spider-Man sur SSD. Alors, rassurez-vous, le flou, c'est la caméra qui fait le point. D'ailleurs, je vais régler ma caméra directement vers la bonne focale, comme ça, il n'y aura plus cet effet de flou qui est assez emmerdant. Voilà. Là, on est bon. Hop, Spider-Man. Voilà. Et on va changer également ceci. Voilà. Là, on est bien. Parce que, autant le vidéoprojecteur est top, honnêtement, autant ma caméra, elle commence à accuser un petit peu le poids des années. Et donc, du coup, en automatisation, c'est pas toujours top. C'est pour ça qu'en général, je règle la focale sur un point bien précis pour éviter qu'elle ne recherche la cible et donc cet effet de flou qu'on a pu avoir. Mais maintenant, rassurez-vous, on est bon. Oui, un petit peu la taille de cet écran, c'est assez dingue. On va la baisser peut-être un petit peu. Hop, voilà. Pour l'avoir entièrement à l'image. Huit. Et on remet de la netteté. Hop, on est bon. Baisser légèrement pour avoir toute l'image. Ce serait dommage de rater un morceau. Comme vous avez vu, c'est vraiment superbe. Moi, ce que j'adore dans ce mode game, c'est justement la gestion du contraste. Donc, on a vraiment des noirs très profonds, très intenses. Et à côté de ça, il y a le HDR qui se met en branle, qui est vraiment top. Regardez-moi ces couleurs chatoyantes. C'est vraiment excellent. Honnêtement, on se croit carrément. Mais là, in-game, les amis. In-game. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Donc, je propose qu'on abandonne cette mission. Qu'on aille se balader un peu plus loin. Non, mais... Alors, ce qui est pas mal, c'est que justement, c'est la nuit. Oui, on abandonne. Non, on abandonne. On abandonne. On abandonne. Voilà. Voilà. Allez, sincèrement, l'image est nickel. Je l'ai devant les yeux, donc ne faites pas attention à ces bandes noires, encore une fois, mais l'image est sublime. Ça tourne sans aucun problème. Comme on l'a dit, ça peut monter jusqu'à 120 images par seconde. Donc, c'est impossible que ça tourne mal. On est en full HD. Vous voyez à quel point c'est superbe, c'est précis, c'est beau. Pas non, pas non, pas non, pas non. Je suis sûr que c'est pour ça que je ne peux pas faire fonctionner mon micro-ondes et mon triple-parle en même temps. Je suis prêt de faire ton téléphone, non ? Vous avez vu la qualité des voix. Et ça, ça sort du vidéo projecteur. Donc, c'est vraiment top. Honnêtement. Salut ! Allez, avouez, mais honnêtement, ça en jette. Ça en jette. Et là, je dois être à environ, allez, 2,50 mètres, 3 mètres de ma télé. 3 mètres, bon 3 mètres. Ouais, bon 3 mètres. Donc, on est au-dessus de 100 pouces de diagonale. Et on a vraiment l'impression que l'image est ultra nette. Ultra nette. Petite explosion peut-être ? Petite explosion peut-être ? Ou une autre ? Boum. Donc, voilà. Honnêtement, en termes de jeu, c'est vraiment pas mal. On va essayer vite fait un autre jeu avec des temps de chargement peut-être un peu plus courts. Allez, on se fait FF7. On se fait FF7. Ça, vous verrez que, voilà, niveau jeu vidéo, c'est top. Boum. On revient au menu. Mon petit Resident Evil 3. Allez, In The Night avec Resident Evil 3. Encore une fois, vous voyez, il cherche la source automatiquement. Il voit que ça vient d'une console. Il se met en mode game. Tout ça, on peut l'outrepasser. On peut le mettre en mode living room sans problème si on a envie. Mais c'est vraiment fait pour vous faciliter les choses au maximum. Vous voyez que le HDR est activé. Ici, on est en HDR10. Activer le mode HDR. Yep. Bien sûr. Je ne voudrais pas gâcher ça. Ça, ce réglage, c'est un peu roulou. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Envoi du lourd. Resident Evil. On continue la campagne. Donc sincèrement, je n'ai pas beaucoup de reproches à faire à ce BenQ vidéoprojecteur qui est vraiment le top du top en termes de gaming pour à peine 700 euros. Vous allez avoir un monstre. Un monstre à 120 FPS. Un monstre qui vous propose de la Full HD pour 700 euros et une Full HD de top qualité. Regardez-moi si ce n'est pas beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est sublime. Et je vous le dis, même dans les coins les plus sombres, vous allez y voir clair. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, regardez. C'est quand même du lourd. C'est quand même du lourd. C'est fait. Donne-moi le vaccin. C'est fait tout ça, l'ordure. Oh non, 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 non. Tu vaux de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour tuer. Écoutez les voix. Allez, jette ton flingue. Les basses. Et on n'est qu'à 6 ou 7 de volume. Vous montez à 20, honnêtement, il y a la maison qui tremble. As-tu, as-tu déjà vu quelque chose de siable ? Détonner là-dessus, tu pourrais valoir des milles. Mais, je ne vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. On zappe. Un petit combat et on en restera là. Regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime. Là, avec le HDR, l'image est magnifique. Bon, là, forcément, je suis venu avec zéro munition. Je vous propose qu'on meurt. Why not ? Mais bon, vous avez vu que c'est totalement dingue. Totalement dingue. Et on va finir en vitesse avec un petit film. Je vous propose qu'on regarde ça vite fait, vite fait. Et on en arrêtera là pour ce vidéo test. A tout de suite pour le film. tout de suite. Merci.